Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et aujourd'hui on va pas s'attaquer à un gros morceau Eichenwald qui est une map compliquée pour les débutants j'en suis en je suis entièrement d'accord avec vous il y a pas mal de petites subtilités que les gens ne connaissent pas déjà commençons par marcher un petit peu la map alors on va pas la marcher on va regarder bien évidemment une game professionnelle qui a eu lieu ce week-end week-end dernier le 20 avril donc il y a à peine trois jours et on va regarder un petit peu comment il a joué mais on va avant de ça nous allons quand même parler des petites subtilités les petits recoins que vous pouvez faire donc déjà première chose à savoir sur Eichenwald quand vous sortez ici vous avez le chemin principal ce qu'on appelle main vous avez le petit chemin ici qu'on connaît avec souvent le pack à ici 250 hp ici vous avez ensuite une d'un autre pack à 250 hp et ensuite vous avez le petit escalier qui vous mène à l'autre petit escalier qui est là et qui vous arrive ici ici vous arrivez généralement vous êtes très visible si vous passez par là mais vous avez le petit chemin qui permet de passer par là et d'avoir la petite hauteur pour pouvoir contrer une autre personne qui serait sur la hauteur faites attention quand même parce que vous pouvez vous mettre en danger et vous avez le petit passage là petit passage d'ici avec un pack à 75 hop ici et vous arrivez là et voilà et vous avez le pont qui vous permet de rentrer dans ce bâtiment là qui vous permet d'arriver là en face du point ensuite vous avez l'arrière point ici avec un petit pack à 75 encore puis boum ici vous arrivez là et voilà vous avez le point avec ici la petite hauteur très importante et le petit chemin que peu de gens connaissent qui permet de passer là d'arriver là et de revenir ici voili voilou qui peut être un bon un bon une bonne retouche de points en passant par là en fait tout simplement on arrive ici on arrive sur le point très très intéressant aussi de contester le point en prenant cette petite petite position là peut être intéressant par exemple avec avec ventures ça peut être bien d'aller là ou quand on veut retoucher essayer de se mettre ici donc on verra comment ça sera joué donc ça c'est la première partie du point deuxième partie du point nous avons le petit pack à 75 que tout le monde connaît qu'elle a ensuite on a ici et on a le petit passage là avec le pack à 75 et surtout le fait de comprendre que cette deuxième partie cette deuxième partie se joue beaucoup sur la hauteur est ce que vous connaissez toutes les façons d'aller sur cette putain de hauteur tous les bronzos et jusqu'à pratiquement platinium ils essayent juste de passer comme ça en se faisant canarder par les mecs qui sont là et c'est du ball trap et tout le monde crève et ça dure pendant trente mille ans on n'arrive pas à attaquer on verra que sur les games professionnels c'est très différent ils vont sans doute essayer de prendre la hauteur il ya deux façons de prendre la hauteur soit vous passez à droite mais vous faites complètement canarder soit vous pouvez également passer à gauche en fait en passant à gauche ici vous avez le petit passage là vous êtes visible pendant un court instant puis ensuite là vous avez le mur ici qui vous protège et hop et là très très peu connu vous pouvez passer par là pour prendre le top d'ailleurs notez qu'il y a même un petit chemin qui permet de le passer de l'autre côté qui est peut-être encore moins connu à part ceux qui font du deathmatch là parce que en deathmatch on se retrouve là quand la vape la plus petite et voilà alors là ça par contre il ya jamais personne qui fait ici avec le petit trou ici pour 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 faire genre tu tombes dans le vide en fait tu descends là voilà bon il ya que les que les gens qui ont vraiment énormément joué sur cette map qui se connaissent ce genre de choses parce qu'on fight rarement là quand même et notez le petit spot ici que j'aime bien il ya un petit spot ici qui est sympa voilà vous mettez là vous mettez là c'est un petit spot qui est sympa voilà et bien évidemment tout va se jouer sur la prise du rempart mais vous mais vous notez que c'est pareil sur toutes les maps haute 66 sur le deuxième point il faut prendre le top sur toutes les maps vous avez un top sur tout tout toutes les maps sur midtown sur midtown qu'est ce qui se passe on câble le point et puis ensuite qu'est ce qui se passe bah on avance et ensuite on a quoi on a un petit pont et bien les gens sur le pont bizarrement ils sont pas en dessous du pont un voilà c'est pareil sur la chaîne balle c'est pareil donc voilà ensuite on a la troisième partie du puntos n'oubliez pas quelque chose qui est hyper important ici c'est un putain de no man's land ça c'est un 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 no man's land un no man's land c'est no men land c'est un endroit où il faut pas qu'il y ait des êtres humains sinon ils sont canardés c'est un endroit qu'on dit dans les guerres la no man's land c'était la distance entre les deux tranchées pendant la première guerre mondiale vous allez trancher là vous êtes safe ensuite vous avez un mur et ensuite vous franchissez et puis il y avait les vos généraux qui vous dit allez-y vous allez allez-y chargez puis ils crevaient tous puis voilà et voilà donc ça c'était un no man's land enfin la base c'est un no man's land parce qu'après il y avait une pile de cadavres tellement gigantesque que c'était dégueulasse mais non mais je vous rappelle j'ai fait des utiles d'histoire c'est pour ça que je reparle tout le temps de ce genre de trucs mais voilà donc donc là c'est le no man's land là vous voyez c'est une sorte de terrain de foot bon bah tu t'es là bon là voilà t'es positionné là c'est donc vous c'est pour vous faire comprendre quoi que cet endroit on n'y va pas si on ne contrôle pas cet endroit parce que sinon se fait canarder que ce soit en attaque ou en défense qu'il faut posséder cet endroit sinon vous vous faites ces pigeons quoi pigeon land et vous mettez une personne qui push une personne qui conteste le point et le reste du temps vous essayez de prendre ce top c'est 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 vraiment très très important sinon vous ferez défoncer par les joueurs une fois que les gens seront visés croyez pas que un mec là en diamant master ou en gm voire en top 500 voire encore en pro il va pouvoir se balader comme ça sans prendre une balle si un mec ici c'est ça va être très très dur donc vraiment position très très importante le mid mais c'est vraiment à un point c'est assez dingouze ensuite ici bah vous allez dire on défend comment dans ces cas là on défend en général par le côté gauche pourrait se faire moins canarder ici on essaye de reprendre un petit peu cette position là voilà on verra comment ça sera joué ça serait intéressant il ya pas mal de choses possibles ici dernière partie de ma bon bah il ya le premier virage et deuxième virage voilà c'est quand même plus facile à attaquer que le point 2 est doté quand même qu'il ya le petit spot ici voilà que là il ya un petit un petit labyrinthe où on peut passer comme ça voilà et on arrive là c'est peu connu sachez que voilà et ça et l'ouverture elle est là en fait elle est juste là et notez que cette partie là par contre bah c'est un spawn ça ne vous mène à rien à part au spawn voilà et ça vous mène derrière ici mais ça vous permet pas d'aller complètement à gauche vous pouvez pas aller à gauche dire que si vous voyez ça c'est très très important pourquoi il faut marcher les maps parce que quand tu connais bien le jeu si tu vois un débilos partir par là si tu as si tu dis moi oui car moi j'ai jamais marché les maps ça sert à quoi bah ça se trouve tu sais pas tu sais pas qu'il ya peut-être un petit virage là qui permettait de rejoindre son équipe bah non c'est un mec rentre dans ce couloir et toi et ton et que le payload il est là et que c'est la défense bah en fait s'il rentre par là c'est qu'il veut aller vous jambonner dans le dos voilà ou alors qu'il essaye de vous jambonner à dire ah mais ils connaissent pas la map je suis sûr qu'ils regardent pas les vidéos d'ikers donc c'est bon je suis tranquille en étant là voilà donc donc quelqu'un qui est là dedans là ici et bah il est passé du tout vous pouvez aller chercher vous pouvez chercher vous allez chercher à deux à trois et vous le tuer garantie voilà c'est très important de marcher les maps et connaître ces petites subtilités là parce qu'elle joue beaucoup petite subtilité ici prendre la hauteur là peut être intéressant aussi même s'il ya généralement pas grand monde qui va ici en général vous voyez ça j'y suis allé dans ma vie dans la chineval je joue au jeu depuis 2016 j'ai dû y aller j'ai dû combattre quelqu'un là pas loin de zéro fois c'est à dire qu'il ya vraiment des endroits où on n'y va pas mais c'est important de les connaître quand même parce qu'on sait jamais quand on se retrouvera devant le fait accompli d'y être c'est parti c'est parti nous allons voir comment ils vont jouer j'ai pas regardé donc c'est un peu surprise générale comment ils vont jouer je connais même pas aucun de ces joueurs donc c'est simple voilà on est sur la scène on est sur la scène 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 e ma donc on est à scène européenne donc j'ai peut-être des français un bonjour à vous alors je sais pas les team peps mais je sais pas s'il ya d'autres français team peps voilà vous savez que je regarde quasiment que la corée de façon voilà donc voilou voilou j'ai vraiment je suis un aficionados de la corée sur overwatch mais c'est à peu près tout vraiment je l'ai déjà dit un sur league of legend c'est pareil je regarde je regarde quand je regarde de la du lodge je regarde de la lck je trouve que c'est toujours assez carré ce qu'ils nous font donc voilà donc là vous voyez ils sont passés comme dans du beurre comme dans du beurre et vous voyez ils sont passés comme dans du beurre et regardez ce qu'ils font leur stratégie c'est bien évidemment d'éviter les no man's land donc comment éviter un no man's land ça on peut constater ça vous avez bien mais iker c'est un no man's land bah ouais c'est un peu un no man's land parce que tu peux te faire canarder par des gens qui sont là jusqu'à là ici donc on essaie de passer à l'intérieur du bâtiment donc comme ça on a un peu de cover on avance petit à petit parce que leur composition elle est constituée donc de alors ro fait un peu n'importe quoi parce que lui il passe tranquillou bilou comme ça il se retrouve née à née avec tracer bon il ya sans doute des grandes chances qu'il ne meurt pas on a gucci qui passe là avec sa tracer voilà et qui va essayer de de sans doute répondre à la décale bien évidemment de orissa kiriko tout ça ils vont sans doute redécaler comme ça et aller sur le point parce que le but reste quand même de défendre le point donc ils vont redécaler ro non orissa qui va aller chercher putain tu sens que c'est beaucoup plus enfin moi je sens là tu vois sans être méchant je sens que c'est beaucoup plus approximatif ce qu'ils font que les coréens c'est c'est bon voilà d'accord donc ils arrivent à aller jusqu'au point sans défendre on passe dans leur dos d'accord donc c'est la reprise du position en mettant la pression sur baptiste derrière en temporis baptiste va essayer d'aller chercher une position safe donc là il descend le lucio la tracer sécurise kurama qui fait le café là pour amak qui fait grave le café il est incroyable avec sa tracer mais pendant ce temps là ils sont en capé donc faut peut-être à les toucher il ya ro qui est sur le point tout ça tout ça mais ils ont plus d'huile ah non il reste site il reste site il reste site qui est vivant tu vois tu vois plus et ça cap le point dommage on n'a pas réussi à contester on a repris le punto gucci qui tue tout le monde avec ce tracer on voit que tracer c'est très 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 fort mais tu vois je trouve qu'il ya je trouve que c'est vraiment on voit du solo carry là on voit kurama et gucci on voit beaucoup plus de solo carry qu'en corée quoi on sent que c'est moins team play là le jeu je trouve ça a l'air d'être moins team play le jeu et là regardez ah regardez donc là ils ont fait quelque chose qui n'arrive arrive assez rarement si ils arrivent à tellement délai kill les gens qui vont directement aller reprendre le top ah ouais c'est incroyable donc là c'est vraiment vous voyez c'est vraiment ce que j'appelle de l'application de plan de jeu et de l'application de ce que je vous ai dit avant c'est rigolo il faut absolument prendre ce top donc ils s'en battent les couilles alors vous allez dire mais c'est qui qui push le payload si vous êtes des habitués tracer bien évidemment c'est tracer qui push le payload puisque c'est elle qui peut répondre le plus et on va directement prendre le top à 4 ici c'est rigolo et alors que c'est l'équipe qui attaque pas l'équipe qui défend voilà donc c'est rigolo c'est l'équipe qui attaque qui a déjà le contrôle du top c'est magnifique comme c'est magnifique et on a tracer qui va tranquillement passer qui va passer sur le payload parce que tracer elle elle peut se cacher elle peut s'accroupir derrière le payload donc là on essaye de jouer très agressif alors là ce qui est dur c'est qu'ils jouent en 5 en 4 contre 5 donc ils essayent de jouer sur l'ulti avantage de baptiste j'ai cru que le lucio allait mourir mais il est pas mort sile meurt malheureusement bon c'est assez logique il joue quand même avec un joueur de moins mais ils ont essayé de jouer avec l'ulti baptiste pour essayer de temporiser dommage aoye n'avait pas son ulti lucio donc on réussit à tuer on va sans doute réussir à tuer roo sans doute réussir on saute sur la tracer et on bloque le payload ils sont redescendus à une vitesse mon pote et ils ont réussi à prendre le kiss sur lucio alors on va voir où vont-ils décider de défendre c'est un peu la question kiriko sojourne ils défendent dans le virage là ok ok avec kiriko qui a repris le top voilà et tracer qui est là ok ils défendent comme ça donc ça réattaque eux ils repassent à l'intérieur ils repassent à l'intérieur ils nullifient l'ulti sojourne ce qui est hallucinant moi ce qui me fait halluciner tu vois si j'étais coach chic coach de unto je dirais mais mais tu sais ce qu'ils vont faire pas tu sais non peut-être qu'ils savent pas mais ici c'est vrai que c'est ce qu'ils ont fait il ya 10 secondes c'est ce qu'ils ont fait il ya 30 secondes reprendre le truc donc quand ils entendent l'ulti sojourne bah qu'est-ce pas déjà qui aurait eu l'ulti sojourne ou pas à votre avis ils auraient fait ça bah oui c'est dans leur c'est dans leur plan de jeu un plan de jeu c'est faut qu'on faut pas oublier souvent les gens considèrent que les fps c'est que de la visée non c'est de l'exécution de plan de jeu à niveau procès de l'exécution de plan de jeu et donc là ils exécutent leur plan de jeu et il nullifie complètement l'ulti sojourne et sojourne bah tout simplement voit orissa débarquer il ya l'utile orissa qui est claqué de la part de l'équipe bleue ça permet de bloquer s'ail et de le but et c'est bien joué ce qui est assez rigolo avec l'équipe rouge c'est glé que c'est de l'exécutent ils exécutent au moins ils exécutent le plan de jeu bon est ce qu'il est bien exécuté ou pas ça c'est pas grave le but c'est d'exécuter le plan de jeu voilà ça a vraiment été sacrément contrée quand même c'était rigolo c'est rigolo hop le lucio qui prend le kissuro et là il va falloir se regrouper du côté de l'équipe de l'équipe de l'équipe rouge ça défend ça défend il reste quatre minutes les petits potes à la compote on là normalement bah on refou sojourne exactement au même endroit on remet kiriko exactement au même endroit on remet orissa exactement au même endroit c'est de l'exécution de plan de jeu voilà la immortality fick a été claqué l'utilisio derrière ça fight on réussit à prendre le kissure sojourne et là on va réussir à tuer tout le monde le baptiste meurt mais c'est pas très grave on va on va faire un 4 pour 3 non un pour 3 pourtant un 3 pour 1 plutôt et donc là on reprend le push on a orissa qui prend directement le top pro qui est un peu paumé là orissa est monté au top tout seul voilà pauvre non les autres sont passés par là c'est ça et oui ils sont passés par là donc ouais hop deuxième utilisation de ce qu'on a dit tout à l'heure il passe top gauche mais orissa et tout ils viennent bloquer et là regardez comme comme c'est beau on se fight finalement ici avec juste deux cons qui sont obligés de se contester le point on voit tracer tracer qui est gratuite pour le moment qui peut push ulti d'euro dans la ligne ici ça force les gens à lâcher le top donc l'ulti cassidy ici est fait pour tuer non il est fait pour les faire descendre mission réussie ils ont tous descendu le problème c'est qu'en descendant tous bah le payload ne peut plus être push par gouchy donc il faut regagner il faut se servir du no man's land il faut se servir du no man's land enfin du fait qu'il soit un peu dans un no man's land mais voyez les bleus sont pas trop cons il se colle au pont pour que les gens qui soit au dessus réussir à prendre un kill on prend le kill sur kiriko ça va passer ils ont lâché le bump et voilà bien joué belle exécution belle exécution ils voyaient que vous voyez bien que pour eux le sol c'est de là le sol c'est de la lave vraiment on voit bien qu'ils avaient pas du tout envie d'être quand ils ont lâché le top leur but c'était de se coller au pont pour pas se faire défoncer pas mais vraiment cette zone là là cette zone là c'est un no man's land il faut pas y être en fait ouais c'est on sent bien que chez les pros faut pas y être et c'est là que vous vous rendez compte à quel point les gens y sont dans vos games ils vont ici tu vois et là bien évidemment ce n'est plus là faut y être là vous allez dire mais ils y sont là connard oui mais c'est normal ils ont tué tout le monde mais 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 c'est parce qu'ils ont tué tout le monde quoi mais sinon il faut pas y être faut pas être à quatre là sauf quand on domine comme ça et qu'on gagne et parce que ça permet de pas rentir le push la retouche quand même la retouche en général qui se passera toujours par la droite pourquoi sans doute parce que c'est comme ça généralement les gens réattaquent toujours par la droite et on va dire c'est rare alors que le temps créé attaque par la gauche bon c'est possible sans doute mais il réattaque souvent par la droite et donc là il faut s'écarter donc là il faut s'écarter on voit que on a directement s'ail qui met une bonne porte bas parce qu'il essaye même s'il est dans un no man stand les bleus n'ont pas encore repris le top voilà ils n'ont pas pris le top etc donc tout va bien ce jour on se fait un peu bump voilà ils vont contester le point la pulsar qui est gérée par la roulade de de Cassidy on rappelle qu'il a une grosse DR l'immortalité qui a été mis et on réussit à push bien joué et donc dernière partie donc comment ils vont nous la jouer la dernière partie pour le moment ça va vite 3 minutes 42 il push très rapidement on a donc bien évidemment souvent souvent il faut trouver la position du choke point le choke point c'est le point de friction point de choc point de rupture tectonique des plaques le point où ça friche et ça frige et quand ça va vers tout tremblement de terre voilà c'est pareil donc là c'est pareil dans Overwatch bah c'est généralement des virages surtout dans des dans des maps qui sont construites comme la fin d'Eichetval où on a un virage là un virage là et où on n'a pas vraiment de chemin à gauche et à droite hyper facile pour flanquer Eichetval est quand même sur la fin difficilement flanquable le reste de la map la deuxième partie d'hab est très flanquable mais la première partie et la dernière partie ne l'est pas beaucoup ce qui fait qu'on va se retrouver devant un virage comme ça et voilà qu'est ce qui s'est passé il ya lucio qui est mort mais lucio est mort comment est ce qu'on a envie de vraiment de savoir oui on a envie de savoir vous êtes curieux comme moi on a envie de savoir comment lucio est mort c'est parti il a planté nous ne voyons pas d'autres explications bon ce qu'on la ref bien évidemment à vous êtes des beaux gosses ce qu'on la ref ce qu'ils n'ont pas bah c'est dommage donc le lucio est mort en tombant dans le vide parce qu'il a planté je pense qu'ils vont devoir jouer et ils mettent pas pause en pro quand il ya un mec qui déco a priori non kuchi qui joue l'ulti de moira qui est claqué ah oui l'ulti d'orissa pardon qui est claqué et on a claqué l'ulti lucio donc là c'est plutôt pas mal avec un joueur de moins ils arrivent à faire claquer deux ultis adverses donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle on va essayer de désengager un petit peu donc là forcément on désengage donc désengager c'est se mettre hors vision et voilà là on est bien un petit peu agressif cette roulade offensive et là forcément ça désengager et donc là du côté de l'équipe de défense bah on joue sur le deuxième virage forcément orissa est plutôt dans le premier pour bloquer et les deuxièmes se mettent dans le deuxième virage voilà mon classique là vous voyez là que ça soit des pros ou nous ça joue à peu près pareil parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de coup de trapalgar à faire l'ulti de la orissa rouge qui va qui est pas mal qui split un petit peu l'équipe avec l'ulti lucio ça va faire gagner le fight c'est fini je pense salut donc là bourrage du tank un bourrage en plein du fort du tank donc donc voile et voile ou on est revenu ou là alors ici c'est bizarre il s'est passé quoi ah oui c'est parce qu'en fait oui j'ai en fait j'ai trop en fait pour moi j'ai envie de revenir au moment où le tank meurt chez les bleus voilà le tank est mort chez les bleus et il est où là le joueur alors attendez attendez je vais je vais râler là je vais faire mon coach donc là attendez ok ok donc là qu'est ce qui se passe là on a tué le temps qu'on a tué sony en bourrant comme un débile voilà là on bourre avec acidi le joueur de tank et on le but voilà tac roulette attaque voilà elle est mort donc là qu'est ce qu'on fait on est en supériorité numérique faut déloger la tresseur du point on met l'immortality field c'est bien joué ah pas mal le problème ici c'est qu'on a laissé crever l'autre orissa parce qu'on était tous sur la tresseur et on a en fait il aurait fallu que la orissa recule et joue avec les autres le kill de tresseurs c'était vraiment très important mais la orissa regardez comment elle a été abandonnée par ses îles pendant quelques secondes là regardez orissa à lave tout va bien pour orissa regardez tout va bien pour orissa tout va tout voilà tout va bien pour orissa regardez 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 comment elle est abandonnée pendant plusieurs secondes et hop et la crève parce qu'en fait ils sont tous focus sur la tresseur c'est rigolo on est quand même en train de regarder les pros mais voilà ce qui est dommage c'est qu'il aurait fallu dire tresseur tresseur sur le point et donc orissa se retourne et voilà et c'est en fait ça va et regardez que c'est une faute grave c'est une faute grave ici parce que vous allez me dire oui mais c'est pas grave si c'est grave parce qu'ils perdent leur temps que résultat vu qu'ils sont très très loin du spawn et eux ils sont très très près du spawn ça les force à désengager donc à arrêter de push moi là ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y ait personne qui a le contesté tu vois là kiriko elle pourrait aller sur le payload et essayer de contester le point et elle conteste et puis si ça se passe mal la tp sur un de ses potes pour empêcher le payload d'avancer plus là parce que là c'est dommage il laisse le payload d'avancer alors qu'il n'y a plus de tank voilà pour moi ils vont contester un petit peu trop tard bon là voilà on est en train de faire du coaching perfectible du coaching perfecto on essaye vraiment de voir toutes les petits défauts qu'il y a mais il y en a forcément on peut pas jouer parfaitement on peut essayer de s'approcher de la perfection mais mais c'est assez logique parce qu'en fait vous allez me dire oui mais c'est risqué pour la kiriko oui mais c'est risqué attention on est dans une situation de 4 contre 4 et kiriko est sans doute l'un des persos qui peut contester de manière de manière la plus safe tu vois je vous montre là je vous montre l'angle qu'avait reissu et à quel point il pouvait se permettre donc là voilà tac on revient encore un peu en arrière voilà il est là il est full life il est comme ça là regardez il ya la orissa déjà c'est rigolo comment ils ne focus pas tous la même cible voilà parce que là il y avait orissa à tuer on voit bien qu'aurissa elle est trop avancée et donc là tu vois là normalement tu elle soigne un peu mais tout on voit bien tout le monde est full vie là normalement elle peut marcher et essayer d'aller là d'aller voyez elle fait ça en fait elle fait ça et hop alors elle va prendre super cher mais ça permet elle peut le tenter quoi parce que en théorie je pense qu'il a son elle peut le tenter parce qu'elle a son elle a son pas de pas de côté là donc tu vois et elle a même sa souci dans trois mois ouais elle joue très très safe elle joue trop safe mais bon parce qu'ils sont en 4 contre 4 normalement ils devraient jouer quoi ils sont plus en infériorité numérique bref c'était de l'ordre du petit détail on va voir comment ça se passe forcément ça doit désengager pourquoi bah ça c'est cette notion je vous l'explique tout le temps quand vous êtes là dans un push quand vous êtes là d'un peu dans un push c'est l'attaque qui a l'avantage quand vous êtes là dans un push c'est la défense qui a l'avantage donc forcément ils sont obligés de reculer mais de reculer vraiment loin c'est là que vous voyez à quel point on respecte la règle la règle de la logique enfin c'est même pas d'une règle c'est de la logique mathématique leur spawn est plus près donc va faut reculer plus la orissa qui agresse c'est bien joué on tente une rush ça passe bravo et ça va leur permettre de gagner encore une petite trentaine de secondes alors vous allez me dire on défend où alors est ce qu'ils défendent comme nous les débilos c'est à dire au niveau de la porte comme les bronzos oui ils défendent comme les bronzos au niveau de la porte parce que bah pourquoi c'est parce que c'est logique c'est un endroit de choke point avec tout simplement un côté ultra safe parce qu'il y a ce petit truc là si là il y avait rien bah ça serait déjà un peu plus risqué de défendre ici mais tu vois on fait gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite est quand même très safe tu as peu de chance de mourir bon en général tu as peu de chance de faire un kill aussi il y a plus agressif que ça n'oubliez pas une chose très importante que je dois dire dans toutes mes reviews de map n'oubliez pas que vous devez jouer plus agressif plus vous êtes en solo queue plus vous êtes en solo queue plus vous devez jouer agressif vous voulez savoir quel serait mon positionnement si je jouais sojourn ici je pense que je serai là j'aurais été j'aurais été peut-être été là j'aurais peut-être été là essayer de prendre un kill etc plus vous êtes à bailo plus vous devez jouer agressif plus ils sont à niveau pro plus ils doivent jouer de manière relativement passif c'est pour ça que le move de kiriko il est discutable est ce qu'il faut aller contester le point ou pas ça dépend mais là tu sens que la orissa elle non il n'y a pas d'horissa qui va appuyer sur ulti oh il a appuyé sur ulti et ça prend double kill pas mal ça surtout sur une sojournée une kiriko c'est pas mal du tout d'arriver à faire un double kill qu'est ce qu'il se passe comment c'est possible comment c'est possible qu'un perso qui peut tac le glisser un perso qui peut se rendre invulnérable et se tp sur un allié meurt d'un ulti kazidi je veux savoir pourquoi je sais on fait on fait plein de choses à la fois les vidéos sont de plusieurs fois ah c'est parce qu'il croit en leur ulti lucio c'est ça ah non il s'est fait bump il s'est fait meuf c'est la orissa qui tue ses deux potes regardez c'est magnifique regardez le copain sony qui va sony qui va vraiment faire le café et voilà c'est bon ça c'est bon ça c'est très drôle après il a fait un kill mais a priori c'était pas le bon move quand même c'est quand même un 3 pour 2 en faveur des rouges alors à 3 pour 2 en faveur des rouges ça va pas aider beaucoup les rouges à push pourquoi bah parce qu'ils sont collés à leur spawn les bleus donc ça va pas être ça va pas être incroyable même si derrière on réussit à tuer tracer qui back tracer qui se fait poursuivre kurama qui a plus du coup d'âge qui se fait desquels desquels t'aurais pu un peu push un tv nt quand même ok ok donc là ça joue la position oh ça joue la position vous voyez quand même assez ça c'est ce qu'on appelle une ligne de shoot un peu une ligne de widow une ligne voilà avec le balcon on en parlait tout à l'heure voilà et voilà on est au balcon donc position importante mais faut pas trop non plus s'exposer on voit qu'on ne s'expose pas trop du côté de la sautage et puis il faut avoir souvent un healer qui le problème à bailo c'est que les healers savent pas que tu es là et donc tu prends des dégâts et tu t'es jamais soigné donc on descend le tac le glissé pour répondre à l'utile d'homme orissa gucci qui réussit à prendre le kill on voit que dalle parce qu'on parce que parce que c'est comme tout hein les gens veulent souvent quand je faisais des castes les gens disaient il faut voir en vision à l'intérieur mais le problème en vision à l'intérieur c'est qu'on comprend rien à ce qu'il se passe là on a plus ça bien joué ok bon c'est gagné lucio va-t-il aller sur le point et c'est fini tout pour la première manche les amis deuxième manche maintenant on se pose la question de comment ils ont réussi à défendre nos petits potes à la compote comment ils vont défendre nos petits potes à la compote les les bleus non les rouges maintenant c'est les rouges c'est parti à les visions du dessus on avance et donc on va voir comment vont-ils décider d'attaquer c'est intéressant bien évidemment ça dépend de la compo aussi comprenez bien que ces vidéos la explication de map tout ça tout ça ça va être sur plusieurs exemplaires ça sera à l'échelle balle dans six mois on va sans doute la refaire ça sera quand même intéressant de voir selon les compos selon les selon les trucs et c'est et puis il va y avoir des changements sur les maps aussi le petit lucio qui a pris la hauteur on avance de 20 secondes à priori trop avancé on est non mais on en est là les bleus arrivent époque donc la tresseur est déjà passé il ya on voit que la tresseur allait passer sur la droite en passant par la hauteur et en revenant là avec ses dash lucio également on passe quand même tranquillement à l'intérieur du bâtiment ici et là cette fois ci on décide de passer droite ou gauche on a tresseur à droite lucio à droite on a déjà pris un trick sur eau un kill sur eau c'est bien joué on joue un petit peu à chat avec le petit trou ici voilà orissa qui rush la sojourne derrière sony qui prend super cher derrière kiriko on lui met la pression réussit à prendre de qui sur sojourne c'est un 2 pour 1 l'immortalité qui a été claqué kiriso qui remonte la barre de vie de 2 2 2 2 2 sony c'est son pas sony ouais c'est son une taux qui prend le kiss sur eau qui vient de mourir deux fois d'affilée le plaisir et regardez les bleus les bleus arrive à délai le lucio sauf qu'il ya personne qui push le payload c'est bon il ya la tresseur qui est retourné dessus non le lucio qui est retourné dessus ils vont pas essayer de prendre le top à eux ils ne rushent pas le top pareil on à la orissa qui est là qui est pas très loin de son ulti ça prend reprend le top du côté des rouges bien évidemment finalement ça va contester en bas utile kiriko là il faut désengager et reprendre le top et les laisser push tant pis on perd l'utile kiriko est un peu gâché il redescend pour contester le point de l'autre côté pour nudifier l'utile kiriko la pulsar qui ne passe pas le lucio qui s'en sort de très très peu ils sont en train de faire le tour pour essayer de prendre le top à leur avantage donc c'est rigolo ils ont inversé les deux équipes vous voyez c'est l'équipe qui attaque qui est en haut et l'éthique qui est en bas qui défend Ricky qui défend qui est en bas la pulsar placé sur la saut zone bien joué zoning tac 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 réussi à prendre deux kills trois kills et on va prendre deux kills ensuite sur la kiriko donc là on va réussir à défendre on décide de réattaquer par ou au niveau du pont ici ah oui carrément ils vont aller défendre plus haut parce qu'ils se disent qu'il ya peut-être un kill à prendre ils réussissent à tuer kurama comme ça ah oui pas mal le disrespect ici c'est un peu du disrespect c'est beaucoup de disrespect c'est beaucoup 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 de disrespect on voit que c'est une équipe qui joue hyper agressif et paf on prend un délai sur sonne c'est bien joué c'est très très agressif comme si le jeu parce que normalement on n'est pas censé défendre là mais on sent qu'ils sont que c'est une équipe agressif c'est leur style de jeu on l'a bien vu dans la première manche ils sont agressifs dans les deux situations ro qui claque son ulti il ya plus d'hélice on réussit à prendre de kiss sur la sur la sur la orissa c'est rigolo à quel point ils sont nuls en ulti tracking désolé ils sont nuls en ils sont à bon je suis un youtube heures je fais un peu le spectacle bien évidemment ne le prenez pas si vous êtes fan de cette équipe ils sont pas bons en ulti tracking c'est à dire qu'il ya un joueur qui est supposé savoir qu'il ya l'utile qui s'y dit on est quand même à niveau pro ils sont quand même ça censé savoir que raw il a son ulti alors c'est vrai que raw il est mort comme une merde au début mais bon il a quand même fait un fight et voilà et donc il a son ulti au bout d'un moment c'est logique voilà donc c'est un peu dommage de se faire avoir par l'utile orissa elle est quand même pas censé se faire avoir par un ulti cassidy elle est censée soit l'interrompre avec son jablot soit 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 l'hélice n'est pas censé mourir de l'utile cassidy c'est sans doute assez trop commit c'est surtout que c'est difficile de jouer contre une équipe ultra agressive quand on n'a pas l'habitude et là on voit que pour le moment ce qui marche c'est vraiment ce côté là c'est rigolo vous allez dire mais putain j'ai l'impression que c'est une gamme bronzos non c'est pas une gamme bronzos ils sont très très forts c'est juste qu'en fait ils ont pas l'habitude l'équipe bleue de se bouffer une équipe aussi agressive qui te saute à la gorge saute à la gorge c'est un style de jeu c'est un style de jeu qui existe c'est un style de jeu qui existe ça surprend et donc vu que ça surprend ça peut gagner regardez ils sont carrément dans le spawn adverse il n'y a pas beaucoup d'équipes qui défendent aussi haut certains peuvent penser le style coréen sur 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 la havane tu vois la havane il y les coréens qui peuvent s'amuser après c'est beaucoup de disrespect je pense il y a beaucoup de disrespect là dessus ça veut dire que tu te dis bon bah les joueurs on les bas donc on peut faire un peu ce qu'on veut donc voilà et vous voyez qu'il y a quand même une certaine réflexion dans le positionnement c'est à dire que les bronzos quand ils veulent défendre comme ça ils sont là eux mais ça c'est un no man's land vous voyez que eux comment ils sont positionnés ils sont beaucoup plus beaucoup plus dans la ils sont dans l'agressivité mais ils sont dans l'agressivité millimétré c'est pas millimétré peut-être pas quand même mais dans l'agressivité safe en fait c'est à dire qu'ils sont il y a quand même qu'il décale là il est safe lucio il décale là il est safe baptiste il décale là il est safe laurissa elle est sur le côté oui on se met pas non plus en plein milieu du no man's land et on tire sur le spawn les mecs qui sortent du spawn qui sont là quoi oui c'est un peu plus nuancé quand même baptiste est là etc etc donc il y a possibilité de contester pourquoi il y a une possibilité de contester parce que ça quand même c'est quand même une grosse ligne pour bombarder les gens qui sortent du spawn la sojourn vous voyez elle joue elle essaye de jouer ah on l'a vu oui je vous ai dit que ça pouvait être un spot assez intéressant c'est rare de le voir dans une situation pareille mais le spot ici est bien évidemment très intéressant et là on va passer complètement dans le dos pour arriver au top voilà c'est marrant on va voir ce petit chemin utilisé ici regardez hop ça passe par là et ça peut arriver dans leur dos donc ils sont arrivés ils sont arrivés par là les bleus donc c'est rigolo on voit vraiment les chemins moi c'est intéressant parce qu'on voit vraiment tous les chemins qui sont possibles et là les bleus claquent l'ulti sur les rouges laurissa a là pour but de dire non vous ne profiterai pas trop de l'ulti du chiot de l'ulti kiriko et heureusement on va tous crever du côté des rouges en même temps il jouait très très agressif vous allez me dire mais ikia c'est très intelligent parce que de toute façon le payload il est tellement loin alors ce qui va être dur c'est que normalement les bleus doivent aller prendre le top là alors pas tous hein mais une partie doivent aller prendre le top kiriko peut tp si besoin kiriko a tp tresseur elle descend mais le problème c'est que la sojourne elle n'est pas montée elle va être obligée de monter par là voilà c'est là que vous voyez c'est important de prendre le top et finalement les rouges ah tu vois c'est pas cool c'est les rouges qui vont reprendre le top les bleus n'ont pas réussi à le reprendre résultat c'est les rouges qui vont avoir l'avantage orissa l'arrive là mais vous voyez c'est chaud c'est les rouges font pour la position donc c'est un avantage pour les rouges donc là ça va être un petit peu plus facile pour la défense que pour l'attaque voyez que le temps que vous avez pour prendre le top pour vous organiser de mettre un mec sur le payload de remonter etc c'est pas toujours c'est pas toujours facile parce que ça dépend du nombre de gens qui sont restés vivants quand vous faites un 5 pour 0 c'est facile mais quand vous faites un 4 pour un 1 ça reste quand même un avantage pour vous mais il est un peu paumé là il est un peu paumé ferret je suis où là et les rouges les rouges qui continuent d'être ultra agressif et ça paye ah le petit chemin on l'a vu on a vu le petit chemin très important quand on est flanqueur et on a bien défendu voilà ils ont bien défendu il reste 33 1 minute 28 allez on repart on se remet en hauteur bam 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 hop de la hauteur donc il rush le bas pour essayer de reprendre le top roro descend pour foutre un ulti cassis dans le cul et ça permet de prendre de kills encore sur sonne c'était très bien joué encore ultra agressif c'est beau c'est beau leur ultra agression et ça marche plutôt bien ça a lu et on va reprendre la hauteur avec la orissa qui reste dans les escaliers pour pouvoir répondre aux deux possibilités c'est à dire la possibilité que soit il passe par là ou la possibilité soit il passe par là il faut être au taquet sur les deux choses et on réattaque par là on se croque les bums ulti doris à cette fois ci au revoir lucio au revoir kiriko et derrière ça retue derrière sojourn sa fight au niveau zéro la traceur qui essaye de survie il reste 20 secondes et maintenant on va les choper dans le spawn non ils vont respecter ils vont respecter gucci qui essaye de se faire un petit peu oublier ça passe par là l'ulti kiriko la double ulti là ça va envoyer des mots la fois que c'était de mourir faut aller mourir sur le point mon petit mon petit et tv nt là allez faut mourir voilà c'était quoi ce ulti c'était quoi ce ulti c'était quoi ce ulti de bon sens l'ulti lucio de haoi il sert à quoi il doit être utilisé plus tard pour éviter la retouche là il a pas l'ulti pour ça peut être catastrophique putain un ulti lucio comme ça dans une game professionnelle j'ai envie de me cacher derrière ma casquette aïe 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 qu'est ce que c'est que cet ulti alors j'explique pour ceux qui comprennent pas parce qu'ils découvrent la map bah c'est qu'en fait ils sont en grande infériorité numérique la prolongation ils sont en prolongue et puis le point rappelez vous que là le cap de points dans un map hybride c'est 2 minutes 30 et ensuite aller chercher deuxième point ça rajoute une minute 30 mais là ils sont pas c'est pas encore fini le push ils sont encore très très loin donc faut accepter de crever faut foncer sur le point et accepter de mourir pour éviter que le payload d'avance tant que t'es pas mort et ensuite garder l'utilisation pour la retouche finale pour la retouche là parce que là quand ils vont retoucher le payload sera au milieu du pont donc s'ils reperdent c'est fermé donc là tu claques l'utilisation à ce moment là en 5 contre 5 et l'autre lui on voit que l'autre lucio va claquer son outil aussi et le fait de pas avoir l'utilisation contre un utilisation ça peut donner un sacré désavantage donc le aoi il a mis un outil de merde rose fait des kills c'est pas grave enfin c'est un peu grave mais voilà regardez le payload comme ça va vite c'est trois payload on rappelle maximum là il aurait fallu mettre trois personnes est ce qu'il va y avoir une retouche oui la tresseur retouche dans le dos c'est gucci qui retouche et obligé de recall ça repush ça retouche donc là on a l'utilisation et donc là faut avoir un bon focus quand même on essaie d'aller chercher kill on réussit à prendre le kill sur sony ah putain quel dommage ça va pas passer c'est là vous vous rendez compte que ça va même pas passer alors imaginez s'il y avait eu l'ulti de à eux et en plus ça va même pas passer c'est triste c'est triste pour les bleus ils avaient quand même un outil avantage mais ils n'ont pas réussi l'ulti avantage c'est toujours qu'un outil avantage pas dire une auto win voilà voilà et bah j'espère que ça vous a plu cette petite analyse de map coaching de pro casting du truc voilà c'était un peu une hybride vous avez remarqué on fait des hybrides d'où chez nous comme la map la map hybride donc donc voile et voile ou j'espère que ça vous a plu quand même que vous avez appris des choses sur aïshenval que ça vous a permis de 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 voir les petites subtilités de la map c'est une map difficile très clairement c'est une map difficile en solo q1 les gens ne font pas déjà que vous voyez c'est un style c'est déjà vous avez vu un style très agressif sur aïshenval je vous conseille plus de jouer les positions plutôt que de vouloir jouer hyper agressif comme l'équipe rouge mais c'est intéressant de voir que c'est tout à fait possible merci d'avoir regardé ce cette petite vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de commenter de me dire ah iker faut que je te raconte une anecdote machin etc j'ai appris des choses etc je connaissais pas ça ou voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que bah ça se commande plus en 2024 les juno les juno là ils commentent plus ils ont la flemme je comprends qu'on se soit un petit peu habitué à la plateforme au début on mettait des commentaires et puis surtout que moi je pose beaucoup de vidéos donc on se dit si je dois mettre un commentaire sur toutes les vidéos overwatch et une par jour 7 par semaine ça prend pas non plus dans trois siècles de poser un commentaire donc n'hésitez pas à poser un commentaire c'est même pas pour le référencement parce qu'on sait même plus comment fonctionne le référencement youtube c'est juste pour encourager le taf quand même il ya du taf sur cette chaîne donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à commenter je préfère limite plus un commentaire qu'un pouce vers le haut même si le pouce vers le haut ça fait plaisir les vidéos overwatch approche en général des 100 likes ça dépend des vidéos mais elle s'approche des 100 likes qui quand même pas mal donc voilà sachant qu'on fait pas beaucoup mieux voli volou des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'overwatch ça sera sans doute un peu le même principe sauf que cette fois ci on fera un focus sur un personnage car on a fait déjà fait un focus sur sojourn et eco et on a encore pas mal de personnage à voir ciao